Musique J'ai 4 ans et demi, je dirais que c'est un outil qui est bien utilisé et qui m'a aussi permis de faire moins de réunions formelles à 6-2 heures pour repasser des informations. Moi j'ai une équipe qui est des jeunes et des moins jeunes mais une équipe qui a vraiment besoin de communiquer du descendant et de l'ascendant ça veut dire que sur ces temps-là, moi je peux faire des centres d'information ou du micro-audit dans la rubrique qualité et puis c'est aussi l'occasion pour l'équipe de remonter des informations sur des anomalies, sur des dysfonctionnements et puis c'est vraiment une équipe, j'ai la chance, qui est hyper investie, hyper dynamique c'était un élément un peu nouveau, un peu fantaisie au début ça a beaucoup animé les uns les autres et puis finalement ça reste quand même un outil professionnel au regard du temps de stand-up, il y a peu de rigolade en fait on est vraiment concentré sur les 10-15 minutes d'informations ascendantes et descendantes et ensuite on peut passer à dédramatiser certaines choses mais en tout cas c'est vraiment un temps qui est pris de façon très professionnelle et professionnalisante pour les équipes ça veut dire qu'ici on vient aussi marquer la responsabilité des uns et des autres avec mes vigilances à moi c'est de toujours être attentif au point que je vais mettre à toujours impliquer et les infirmières et les ASH et les APAS pour pas que ce soit toujours centré sur une même catégorie ça c'est petite vigilance à mettre si on veut avoir l'adhérence de tous quand je suis en vacances c'est pas fait mais je leur dis quand même s'il y a un événement important qui est reporté par mes collègues ou par la direction des soins sur un mailing prenez le temps du stand-up rencontrez-vous, passez l'information essentielle et vous stoppez mais en tout cas j'ai essayé de le rendre un peu dynamique de le coporter avec les responsables d'unité ça a pas trop fonctionné mais en tout cas l'équipe est plutôt partie prenante je pense et les médecins viennent lire le tableau est-ce qu'il y a des choses pour nous ? est-ce qu'il y a eu des particularités ? est-ce que l'équipe a remonté des choses ? mais en tout cas voilà j'essaye de le rendre un peu dynamique de bien respecter le temps parce que je fais 10 minutes, 15 minutes et puis on a toujours tendance à finir un peu plus debout mais assis et à discuter donc voilà il faut un peu le centrer on va pas tous rubriquer de la même façon mais ça dépend des tendances de nos unités moi j'ai une petite rubrique RH organisation parce que j'ai une équipe qui est un peu sur tous les étages et du coup ça permet d'avoir les mouvements des uns et des autres de voir les postes vacants s'il y a des départs, s'il y a des choses un peu sympas je le mets ici j'ai la voix des ados parce que ici les ados sont hospitalisés sur du long terme et que je les rencontre avec l'équipe en réunion soignée et qu'ils ont des choses à nous dire ensuite j'ai la qualité avec le plan qualité que je leur ai mis ce que moi j'attends de 2024 en termes d'indicateurs qualité et toutes les semaines je leur dis où on en est les indicateurs qualité je les image toujours ça veut dire que ça devient parlant donc je prends ma photo, je l'imprime je mets mon commentaire, c'est affiché et on sait de quoi ça va retourner et du coup ça me permet de pouvoir alimenter le tableau donc la qualité j'essaie de la rendre un peu ludique et visuelle ensuite il y a la vie d'équipe donc avec les temps de réunion, l'accueil des étudiants les présentations des internes, les choses un peu particulières et les points à discuter c'est plutôt les travaux qu'on va travailler collectivement ou les avancées de l'unité ça veut dire là j'aimerais qu'on travaille sur le livret d'accueil du nouvel arrivant donc c'est des choses qu'on va reprendre ponctuellement pour dire on en est là du livret d'accueil est-ce que chacun en a pris connaissance la formation elle est nécessaire moi ça m'a vraiment permis de rubriquer les catégories et puis de me dire qu'est-ce que je peux en faire donc ça veut dire sur les petites analyses de pratique ou les quick audits de pouvoir rubriquer dans le tableau après il y a un code couleur que je ne respecte pas forcément parce que je ne me suis pas saisie de ce code couleur et que les équipes quand elles écrivent elles ne le saisissent pas donc l'idée c'est de bien rubriquer et de se mettre les informations essentielles et quand je ne suis pas contente mes collègues utilisent des choses de couleur moi j'utilise mes smileys en fait et du coup je laisse mes couleurs traditionnelles et je viens mettre les smileys là où il y a des indicateurs qui ne sont pas aux attendus institutionnels qui se font des choses de petite